Bonjour, je m'appelle Kim Thuy et vous écoutez Faire connaissance, un balado de l'Université de Montréal. Nos invités d'aujourd'hui, Antoine Boivin, un professeur à la Faculté de médecine et à l'École de la santé publique qui favorise le partenariat avec les patients et les communautés. Et notre deuxième invité, le professeur en urbanisme, Shin Koseki, un chercheur convaincu que plus le design se démocratise, mieux nous nous porterons. Alors, faisons connaissance avec deux combattants de l'amélioration du monde et de sa prise en charge citoyenne. Bonjour, docteur Shin Koseki. Alors, Shin Koseki, ça suffit, en fait. Shin Koseki, doctorat, en fait. Ah, on ne met pas en avant? Non, pas qu'on n'ait pas un docteur de médecine, en fait. C'est seulement les médecins qui ont le droit d'avoir une particule de docteur. Les médecins, les pharmaciens, d'autres personnes qui pratiquent dans le domaine de la santé. C'est la tradition culturelle, disons. Alors, docteur Antoine Boivin, je vous présente Shin Koseki, docteur. Bonjour, je m'appelle Antoine. Shin Koseki. C'est très plus simple comme ça, en fait. J'aimerais vous présenter en tant qu'en fait, Antoine, en tant que musicien. Ah, bien merci. Parce que tu pratiques la musique. Absolument. Ah, bien, c'est une belle entrée en matière. Moi, je dis souvent que je pratique la médecine comme je fais de la musique. Dans quel sens? Bien, en fait, j'aime faire de la musique avec les gens. Pour moi, la musique, c'est pas un spectacle qu'on donne. C'est un prétexte de rassemblement. Puis la médecine, pour moi, ça a été ça aussi. Je suis un peu devenu médecin par accident. Puis mon rêve, c'était la rencontre humaine. Au fond, la médecine devenait un prétexte de rencontre. Un prétexte de rencontre puis un prétexte de dialogue. Donc, le type de musique que je fais, c'est la musique traditionnelle, un peu comme la bottine souriante, des chansons à répondre, où le public devient un musicien, en fait. Puis le musicien est un animateur, est quelqu'un qui transmet la confiance aux gens qui sont aussi des musiciens. Puis comme médecin, c'est un peu la même chose. J'ai l'impression, moi, je fais de la médecine avec les gens pour aussi leur transmettre la confiance qu'ils sont aussi des soignants. Alors, la médecine, c'est toujours avec des gens, non? Oui, mais on peut faire une médecine spectacle, où on se positionne comme l'expert, qui va résoudre les problèmes. Ou on peut être un médecin collaboratif, disons, qui va rappeler à la personne qui est devant nous, qui est aussi un soignant. Une des choses qu'on se dit souvent dans notre équipe, c'est que le premier soignant d'un enfant, c'est d'abord ses parents. Puis le dernier soignant d'un parent, bien, c'est souvent son enfant. Puis donc, comme médecin, moi, j'ai l'impression qu'on est un peu la pointe de l'iceberg des soignants dans notre société. L'essentiel du soin dans notre société, c'est l'entraide qu'on se donne entre citoyens, c'est les soins qu'on se donne à soi-même. Puis nous, on est loin sur la pointe de l'iceberg, on est les accompagnants, au fond. Tu vois, c'est drôle parce qu'en tant que citoyen et patient, on ne pense pas du tout dans cette lignée-là. On croit que le médecin détient, en fait, la vérité universelle et que c'est lui qui peut nous donner toutes les solutions et tous les remèdes, en fait. Oui, c'est un rôle idéal que j'ai beaucoup de misère à porter sur mes frères épaules. En fait, honnêtement, je porte plus de questions que de réponses. Mon frère dit souvent que ma devise, c'est « je doute donc je suis ». Mais pour moi, ça fait aussi partie du travail de médecin de partager nos incertitudes, puis partager nos ignorances, partager nos impuissances. Avec le patient? Ou la patiente? Oui. Beaucoup de conditions face auxquelles on est confronté sont des conditions incurables. Donc, oui, comme médecin, on a des outils, on a des traitements. C'est spectaculaire les avancées de la médecine depuis les 100 dernières années. Mais en même temps, on reste très impuissants face à la mort, face à la souffrance humaine. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas soulager. Puis soigner avec, c'est aussi se rappeler notre humilité aussi face à la mort, face à la souffrance, puis réapprendre à simplement être présent sans nécessairement guérir. Alors, Shin, je crois que tu pratiques l'architecture de la même manière. Oui, disons l'urbanisme et le design urbain. Ah, c'est le design urbain. Exactement. Aussi dans l'idée qu'on n'est pas nécessairement des experts qui sachent tout sur la ville, sur le mode de fonctionnement des familles, des populations, mais qu'on est là pour accompagner le citoyen et la citoyenne dans des choix qu'elles font au quotidien. Et je pense que c'est une façon qui est justement un peu, comme tu dis en médecine, beaucoup plus efficace aussi, parce que finalement, c'est en donnant cette capacité-là aux gens de faire des meilleurs choix pour eux-mêmes qu'ils arrivent finalement à modifier la ville, modifier le territoire de façon plus durable, de façon plus inclusive. Mais comment tu fais pour redonner le choix? Alors, bien, c'est pas évident, évidemment. Il y a plusieurs méthodes, démarches participatives, citoyennes, qu'on peut faire dans des processus d'aménagement, par exemple, donc de rencontrer les citoyens, de les informer. Nous, on travaille sur beaucoup de plateformes numériques qui servent justement à renseigner les citoyens sur les bonnes pratiques d'aménagement et de design, mais c'est des plateformes qui sont elles-mêmes alimentées par les citoyens. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un partage de savoirs, de connaissances au niveau des citoyens, avec un accompagnement de la part, on va dire, des chercheurs ou des praticiens, pour vraiment faire en sorte que M. et Mme Tout-le-Monde puissent avoir accès aux meilleures connaissances quand ça vient, par exemple, à construire un bâtiment ou prolonger son duplex ou construire une chaîte derrière chez soi, des choses comme ça, en fait. Mais, tu vois, j'allais dire, s'il y a trop d'opinion, est-ce que ça devient trop compliqué? Ben, non, moi, j'ai pas l'impression, en fait. Au contraire, je pense que plus il y a d'opinion, plus il y a une richesse, en fait, en général. Plus on débat, plus on discute, plus on s'informe, plus l'information circule, mieux les décisions sont prises. Puis là, c'est quelque chose que nous, on observe aussi dans notre travail de recherche. Notamment, j'avais participé à l'observation de la Convention citoyenne pour le climat qui avait lieu en France en 2018-2019. C'était un débat... en fait, une convention citoyenne, c'est-à-dire qu'ils avaient rassemblé 150 citoyens tirés au hasard à l'échelle de la France, vraiment n'importe qui, là, pour discuter de changement climatique et des mesures à prendre pour lutter contre le changement climatique. Donc, c'est vraiment des gens qui venaient de tous les milieux, de tous les horizons et tout, de partout en France, France continentale et France des dum-tums. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en discutant entre eux, en échangeant et en ayant la capacité d'aller eux-mêmes chercher de l'information, d'aller solliciter des experts et tout, ils ont vraiment pu se créer comme un bassin de connaissances incroyable qui a vraiment mené à des prises de décisions assez... assez justes, quelque part, en fait. Là, j'ai oublié de vous présenter comme il faut au début... Oui! ...mais, Chille, tu diriges une chaire de recherche... C'est ça, oui. ...sur le partenariat avec les communautés? En fait, c'est la chaire de recherche UNESCO en paysage urbain, mais dans le cadre de nos activités, on s'intéresse particulièrement, en fait, au processus participatif, l'inclusion, en fait, dans la ville et à l'intégration des nouvelles technologies aussi. Donc, c'est un peu les deux grands champs de recherche et d'études, champs qu'on travaille à la fois comme chercheur, mais aussi comme enseignant à l'université. Et puis, on essaie aussi d'avoir une sorte d'implication sociale. Donc, on est aussi très proactif au niveau de solliciter les municipalités, le gouvernement, les différentes instances dans nos activités. Est-ce qu'on peut être un petit peu fiers, puis dire que c'est la chaire la plus active? Oui, bien, je ne sais pas si c'est la plus active, on n'a pas non plus un label comme ça, mais ça a été effectivement une des chaires les plus actives du réseau UNESCO. Donc, sur les 900 chaires qui existent dans le monde, dans toutes les disciplines, que ce soit de la biologie, bien, au design, par exemple, mon prédécesseur, donc Philippe Poulabec, a été extrêmement actif. Et moi, c'est vraiment une approche que j'ai voulu reprendre, en fait. C'est pour ça que, du coup, on est très, très impliqués aussi auprès de l'UNESCO dans leurs activités. Eux sont impliqués dans nos activités, puis on essaie vraiment de développer des partenariats comme ça ensemble. Et là, en ce moment, est-ce que tu travailles sur un projet qui est ici, au Québec? Oui, en fait, on lance, en fait, on a plusieurs projets. On lance notamment un projet de recherche sur l'urbanisme des grands fleuves. Donc, l'idée, c'est d'essayer de comprendre la relation qu'il y a entre des environnements écologiques, sociaux et politiques que sont les grands fleuves du monde, donc le fleuve Saint-Laurent, par exemple. C'est des ensembles, on veut dire, qu'on décrit souvent comme des ensembles géographiques, mais qui ont plus qu'un rôle géographique, finalement, qui ont aussi un rôle social parce qu'il y a une dimension culturelle au fleuve. On est socialement culturellement attaché au fleuve. On a nos représentations sociales culturelles qui sont associées au fleuve. Il y a des dimensions économiques parce que ça reste un des vecteurs principaux de l'économie, notamment à travers la voie maritime à l'est du Canada et dans le nord des États-Unis. Et écologique parce que le fleuve Saint-Laurent, c'est un énorme bassin écologique. Un quart de l'eau potable au monde passe par le fleuve Saint-Laurent. Un quart de l'eau potable au monde passe par le fleuve Saint-Laurent. Donc nous, on a une énorme responsabilité, en tant que population habitante de la région, de s'assurer que cette gestion du fleuve, de son écosystème, de son bassin hydrographique, soit faite de façon durable. Donc ça, c'est un projet qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. C'est un projet qu'on essaie de mettre en place au Québec avec le fleuve Saint-Laurent, mais qu'on essaie aussi de développer avec des comparatifs à l'étranger. Donc on s'intéresse aussi à l'urbanisation, par exemple, du Nil, l'urbanisation du Rhin, l'urbanisation du Yangtze. Et comment est-ce que les villes qui se développent autour de ces grands fleuves-là prennent des mesures justement pour favoriser la durabilité et aussi favoriser l'inclusion, comme par exemple l'accessibilité des rives par la population. Et dans le pratico-pratique, dans la réalité, comment tu fais justement pour pouvoir concilier tous ces différents aspects écologiques, économiques, politiques aussi? Justement, donc politique aussi, c'est un aspect qui est très important. Mais on a plusieurs démarches en parallèle, on va dire, des démarches justement d'enseignement liées à nos activités, justement avec les étudiants de l'université, par exemple. On essaie aussi de mettre en place des réseaux, des réseaux intersectoriels, interdisciplinaires, donc avec des gens qui travaillent justement en biochimie aquatique, par exemple, et des gens qui travaillent en études culturelles et sociales. Puis essayer de voir finalement quelles sont les relations qu'on peut créer entre ces différents champs-là. Donc ça, c'est une façon qu'on a de travailler. Et nous, on est encore là la seule chaire UNESCO spécialisée en design. Et le design, c'est une pratique qui à la base est une pratique de synthèse, en fait. C'est une pratique qui vient essayer de comprendre le monde dans sa complexité et de donner des solutions, alors tout aussi complexes, mais où on arrive à mettre ensemble différents savoirs de façon cohérente, on va dire. Mais où est le citoyen dans tout ça? Alors la démarche, elle, dans l'idéal en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'intégrer les citoyens dans ce processus-là. Donc, par exemple, dans le projet qu'on est en train de lancer sur le Saint-Laurent, l'idée, c'est de faire une consultation citoyenne. Un peu l'image du débat public là en France qu'il y a eu sur l'environnement, là. D'essayer d'aller consulter des citoyens et citoyennes de la population habitante de la région fluviale du Saint-Laurent. Et là, je dis ça parce qu'en fait, il y a le Québec évidemment, mais il y a aussi l'Ontario, les États-Unis. Et au sein de ces différentes régions-là, il y a différents types de communautés et types de populations, en fait, qui sont aussi concernées. Et l'idée, c'est de les rassembler et de créer un débat public, en fait, autour des enjeux du Saint-Laurent pour comprendre quelles sont les aspirations que les citoyennes et les citoyens ont par rapport à l'avenir du fleuve. Moi, je m'en trouve beaucoup dans ce que tu racontes. Puis c'est un peu drôle, je me dis ça, ça va être quoi nos ponts, tu sais, parce qu'on travaille dans des domaines qui se parlent tellement peu. Puis, tu sais, si tu parles de l'individuel puis le collectif, tu sais, je veux dire, la profession médicale est centrée sur le soin individuel, la relation individuelle. En design, vous êtes beaucoup plus sur le collectif, en fait. Puis souvent, le pont entre les deux est difficile à faire. Je ne sais pas, tu vois, comme la question que tu posais tantôt sur, bien là, il y a plus de monde, est-ce que ça ne sera pas plus compliqué? Oui. On a une... Parce que très souvent, la logique, c'est ça. Elle dit, si on écoute trop de monde, bien, on ne prendra jamais de décision. Exact. Exact. Je suis une psychologue communautaire dans notre équipe, de notre chair, qui a mis dans sa signature le proverbe africain. Seuls, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Oui. Puis, en fait, pour moi, c'est aussi le... C'est aussi se rappeler à quel point nos connaissances sont partielles comme experts. On est des experts d'un morceau, du réel, mais pour résoudre des problématiques complexes comme l'environnement, comme l'aménagement, comme la santé. On ne peut pas avoir juste un morceau du casse-tête. On a besoin de tous les morceaux du casse-tête. Moi, une des expériences, c'est assez simple, mais qui m'a... qui a vraiment eu un effet de bifurcation dans ma carrière. C'est très tôt, quand j'étais étudiant en médecine, je me suis retrouvé à un moment donné dans un événement de participation citoyenne autour d'une table avec un étudiant du secondaire, une grand-maman, à parler des grandes questions, là, privées ou publiques, prévenir ou guérir. Ça m'a vraiment frappé comme on était plus intelligent à réfléchir à ces questions-là avec des citoyens que juste entre étudiants en médecine, il y a une... C'est comme si on voyait avec les deux yeux. Soudainement, on voit en trois dimensions plutôt que juste voir dans une perspective. L'exemple que je donne souvent, l'image, je trouve, qui illustre bien, c'est un poisson rouge. En vietnamien, on l'appelle le poisson chinois. En anglais, on l'appelle un goldfish, d'accord? Et là, je disais, OK, les Vietnamiens, pourquoi chinois? Ah, parce que, peut-être, parce qu'on est tellement homogène, les yeux, soit bruns ou très bruns, les cheveux, la même chose. Donc, on ne se décrit que très rarement avec une couleur. On ne dit pas, ah, je suis rousse ou blonde ou quoi que ce soit. Donc, je me dis, ah, c'est peut-être pour ça qu'on est allé chercher l'origine du poisson pour décrire le poisson. Mais ça, ça, c'est moi. Il ne faut pas me citer là-dedans. Et là, le poisson, je ne comprenais pas pourquoi on voyait deux couleurs différentes. Bien, comment ça? Juste à cause de la langue. Et donc, je suis allée regarder le poisson, puis quand tu regardes le poisson de la tête vers la queue, ce côté-là est rouge. Mais si tu regardes de la queue vers la tête, l'autre côté est doré, est gold. Et c'est pour ça que les deux langues n'ont pas vu la même couleur. Et je me dis, autour de la table, si on a les trois personnes, on comprend déjà mieux le poisson. On est déjà plus capable de comprendre la réalité du poisson. Et si on avait une autre langue, puis une autre, puis une autre, peut-être qu'on va finalement pouvoir décrire le poisson sans jamais voir le poisson. Exactement. Et c'est pour ça que je vous ai réunis. En fait, je sais que vous venez de deux mondes très différents, mais je crois que vous travaillez de la même façon. C'est-à-dire, vous développez l'art de l'écoute. Et ta chaire, ben ta chaire, tu diriges, je l'appelle ta chaire, mais c'est une chaire qui travaille sur le partenariat avec les patients, que tu appelles d'ailleurs les patients partenaires, n'est-ce pas? Mais comment est-ce qu'on fait ça dans la vraie vie, le patient partenaire? Oui. C'est ça. Nous, la chaire, c'est sur le partenariat avec les patients et les communautés. Donc, effectivement, on est un peu à cheval, effectivement, entre l'individuel et le collectif. Mais le partenariat, dans le langage, mettons, d'un médecin, pour moi, la façon la plus facile, concrète de l'illustrer, c'est soigner ensemble. Puis, dans notre équipe, on a une patiente, Giseline, qui a un parcours d'apprentissage du soignant qui est complètement différent du mien. Moi, j'ai appris à soigner dans les livres à l'école. Elle a appris à soigner à travers son parcours de vie avec la maladie, son parcours de proche aidante. Puis, c'est quelqu'un qui mobilise cette expérience-là, 75 ans de vie, dans l'accompagnement des patients. Donc, depuis 5 ans, Giseline et moi, on a choisi de travailler ensemble, puis de soigner des patients ensemble, de les accompagner ensemble. Puis, c'est un peu comme si on... Qu'est-ce que t'apprends de Giseline que tu peux pas apprendre dans les livres? Bien, en fait, ce que j'apprends, c'est que... Bien, ce que j'apprends, c'est d'une part, bien, les grandes... les limites de mon travail comme médecin. Quand je tends la main vers Giseline, c'est souvent que j'arrive pas à comprendre quel est le vrai problème. Puis, en fait, quand vous parlez de l'art de l'écoute, ça me touche parce que ce que j'ai appris, c'est que comme professionnel, oui, j'écoute, mais j'écoute pas de la même façon qu'une patiente écoute une autre patiente. Moi, j'écoute des symptômes pour essayer de poser un diagnostic, pour essayer de mettre en place des interventions médicales. Donc, il y a un filtre dans la façon dont j'écoute qui ne me permet pas de comprendre toute la réalité de ce qu'une personne peut vivre de l'intérieur, puis aussi de tout ce qui tourne autour de la maladie. Je vais essayer de comprendre la maladie, pas nécessairement essayer de comprendre le malade dans sa communauté. Giseline, quand elle écoute, elle essaie de connaître la personne. Quelles sont ses valeurs? Quelles sont ses forces? Ce qui est super différent d'un professionnel de la santé, nous, on essaie de comprendre les déficits puis les problèmes, mais d'essayer de connaître les forces de la personne, c'est pas quelque chose auquel on porte particulièrement attention. Quel est son projet de vie? Nous, on essaie d'entablir un plan de soins pour guérir la maladie, mais c'est pas la même chose que d'accompagner une personne dans son projet de vie. Puis donc, il y a quelque chose qui est très complémentaire. On écoute pas avec les mêmes oreilles. Non, mais avec les connaissances que vous avez, en fait, les connaissances scientifiques. Et donc, Giseline, c'est les savoirs d'expérience. Ils sont issus de l'expérience, oui. Bien, on a un peu des deux, hein. Puis c'est pas... c'est sûr que nous, dans notre domaine, on a mis beaucoup l'accent sur la reconnaissance des savoirs qui se développent dans l'expérience vécue. Mais tout le monde a des savoirs issus de l'expérience vécue. Moi aussi, j'ai ma propre expérience de vie, mon expérience clinique, etc. Puis les patients ont aussi des connaissances cliniques. Ils vont aussi, sur Internet, ils vont lire des livres, ils vont connaître la maladie des fois beaucoup mieux. Moi, j'ai des patients qui arrivent avec des maladies plus rares, qui sont mes enseignants, qui vont me dire, hé, j'ai une hypothyroïdie, une maladie d'Hashimoto. Bien, c'est la première fois que je soigne quelqu'un avec une maladie d'Hashimoto, puis c'est ma patiente qui m'enseigne, puis qui va me guider, qui m'arrive avec des références, qui va... Puis là, bien, je dis, bien, écoutez, je connais pas ça. Je vais aller faire mes devoirs, puis on va revenir, tu sais, on va en parler ensemble. Donc, pour moi, soigner ensemble, c'est reconnaître qu'on est deux... On est deux personnes qui réfléchissent, qui ont des savoirs, puis qui vont trouver des meilleures connaissances, des meilleures solutions quand on les met ensemble. Est-ce que c'est une pratique aujourd'hui? Bien, c'est la nouvelle tendance de pratique, ou ça a toujours existé, où t'es en train de pousser? Où est-ce qu'on est sur la carte? Dans l'échelle du temps? Oui. Dans l'échelle du temps, j'ai l'impression qu'on est dans un sage retour de balancier. Puis qu'au fond, si on prend la longue vue, au fond, je veux dire, les premiers soignants de notre société, ça a toujours été les membres de la communauté. Je veux dire, les grand-mamans, les gens dans le village... Les remèdes de grand-mère. Exact! Je veux dire, puis les savoirs de soins, ça a d'abord été des savoirs de transmission orale. C'est tout récent dans l'histoire de l'humanité qu'on a professionnalisé, dans le fond, la santé, puis qu'on a dit, écoutez, si vous avez mal au ventre, allez consulter un médecin. Allez surtout pas voir votre grand-mère, tu sais. On a un peu délégitimisé les savoirs de la communauté, puis on a désapproprié, en fait, les gens de la communauté par rapport aux soins. Il y a plus personne qui meurt à domicile ou même quelqu'un peut être à 50 ans puis avoir jamais vu quelqu'un mourir maintenant parce que ça se passe dans les milieux de soins. Puis tranquillement, là, ce qu'on fait, c'est un peu un retour de balancier à dire, oui, il y a des savoirs que les professionnels ont qui sont vraiment essentiels, mais qui sont complémentaires au savoir que les gens vont développer ou vont développer dans le temps. Personne n'est né en sachant comment soigner, donc on peut l'apprendre à l'école, mais on peut l'apprendre aussi en devenant malade. Giseline a dit, tu sais, on n'a appris à personne à être un patient. Il faut aussi, c'est quelque chose qui s'apprend. On tombe malade, le premier diagnostic de cancer, qu'est-ce que je fais? Qui je vais voir? Comment ça fonctionne le système? Où est-ce que je peux trouver une information fiable? C'est qui mon professionnel de confiance? C'est complètement nouveau, puis d'avoir quelqu'un qui a déjà fait le chemin, puis qui peut nous prendre la main, puis nous guider, c'est une valeur qui est vraiment essentielle. Donc, on a un petit retour de la pendule, c'est ça que tu es en train de dire? Oui, je pense qu'on est dans un retour de la pendule, mais ça ne vient pas sans résistance non plus. C'est sûr que, c'est sûr, reconnaître de l'expertise aux patients ou aux citoyens, ça peut être inconfortable pour un professionnel de la santé qui dit, bien là, moi, je me définis d'abord comme un expert, puis si les gens aussi ont des savoirs, mais ça veut dire quoi pour moi? Des fois, ça crée un peu de sécurité. Est-ce que de ton côté, il y a aussi un peu de résistance? Oui, de résistance, tu veux dire... Au niveau politique, par exemple, de dire, ah oui, on va s'organiser pour aller chercher l'opinion aussi, non? Il y a beaucoup de résistances qui sont ancrées aussi dans des approches liées à une forme d'éducation, une forme de... comment dire, d'inertie souvent, en fait, de certains milieux, là. Puis c'est des choses qui sont assez nouvelles, même en aménagement, les pratiques participatives et citoyennes, en fait... En fait, non, c'est pas si récent que ça. Ça date des années, on va dire... Il y a eu aussi un retour de balancier dans les années, on va dire, 50-60, là. Sauf que c'est maintenant qu'on voit vraiment comment ça arrive à vraiment générer quelque chose, même au niveau des politiques, même au niveau de l'aménagement à la grande échelle. Puis on est quand même vraiment au début de ça. Mais moi, ce que je trouve intéressant, ce que tu dis, c'est justement que le patient ou le citoyen, l'habitant, la personne qui vit son milieu, c'est vraiment une encyclopédie de savoir, de savoir sur elle-même, de savoir sur sa communauté, de savoir sur ses pratiques. Et elle va pas nécessairement dire la même chose si on est expert, si on est citoyen, si on est ami, si on est parent. Donc, en cas-là, en démultipliant, en fait, je pense, pas les intervenants, mais les personnes avec qui la personne peut vraiment entrer en contact et partager ce savoir-là, on démultiplie aussi les points d'entrée de nos connaissances vers la personne. C'est-à-dire qu'une personne citoyenne, elle va peut-être se plaindre d'un truc un peu anodin, qui lui semble anodin, en fait, à son voisin. Elle va pas nous en parler, en fait, parce que nous, on est des experts universitaires, fait qu'elle va se dire, ah, bien, ça, ça les intéresse pas, en fait. Mais en fait, c'est ça qui nous intéresse, c'est aussi de savoir ces petites choses-là qui peuvent les déranger au quotidien, qui sont peut-être souvent la clé, en fait, de leur confort puis de leur bien-être. Je sais pas aussi, Tchin, tantôt, tu parlais de la pratique du design comme une pratique de synthèse. Ça, ça me fascine, puis je sais pas si t'as eu la même expérience, mais pour moi, travailler avec des patients, une des grandes valeurs ajoutées, c'est... C'est des gens qui nous aident à rassembler aussi les savoirs, puis à sortir de nos silos. Tu sais, exemple, moi, comme médecin, j'ai l'impression d'être un expert vertical de mon milieu de vie, de mon milieu de pratique professionnelle. Donc, j'ai beaucoup d'expérience à voir des dizaines de patients dans les quatre murs de mon bureau qui ont, mettons, un cancer ou un diabète ou tout ça. Donc, je suis capable de voir ce qui est similaire, etc. Mais ce dont je suis complètement ignorant, c'est ce qui se passe avant puis ce qui se passe après la consultation d'une demi-heure dans mon bureau. Pour moi, le patient est un expert horizontal de la trajectoire de vie avec la maladie. Puis, il est capable de savoir, exemple, j'ai un diagnostic de cancer à 10 ans. C'est quoi l'impact sur ma famille? C'est quoi l'impact sur mon parcours scolaire? C'est quoi l'impact sur mes rêves pour mon emploi futur? C'est quoi l'impact sur mes parents, leur relation de couple, leur travail, ma grand-mère, etc. Puis, le parcours de soins, bien, c'est, OK, le diagnostic chez le médecin de famille, la visite à l'urgence le soir. Bien, pourquoi c'est important? Parce qu'on est dans un système qui est super bien, qui fonctionne super bien dans ses petites bulles, mais qui est super problématique dans ses points de connexion. Puis, la trajectoire est souvent déconnectée. Donc, moi, je peux, exemple, vous savez, c'est banal, mais je veux prescrire plein de tests de laboratoire, mais souvent même pas savoir à quel point c'est le parcours du combattant pour aller avoir ces tests-là. Ou, je peux dire, ah, écoutez, on va améliorer l'expérience en cancer, puis dire, bien, ce qu'il faut, c'est vraiment améliorer la chimiothérapie puis ses effets secondaires. Quand, au fond, le grand enjeu, c'est comment soutenir le parcours scolaire ou comment épauler les parents dans leur vie au quotidien, peut-être que c'est là le grand problème sur lequel on doit agir, qui n'est pas nécessairement à l'intérieur du système de santé, mais c'est un impact direct de la maladie, donc qui nous force à sortir de nos murs. Bien, je dirais même que c'est un peu... Bien, là, moi, je peux médecin, évidemment, mais d'un point de vue plus des sciences sociales, j'aurais tendance à dire que c'est ça, la maladie, en fait. La maladie, c'est pas juste la maladie telle qu'elle existe dans le corps, mais aussi son impact qu'elle a sur le bien-être de la personne, en fait, sur ses capacités à vivre au quotidien, à atteindre ses aspirations individuelles ou familiales, par exemple. D'Ordre Junot, que vous connaissez peut-être, le cardiologue, le célèbre cardiologue, il a raconté qu'il est devenu cardiologue parce qu'au départ, il avait... En fait, le père de sa blonde, à l'époque, était cardiologue, et il disait qu'il avait traité beaucoup de patients, mais que ces patients-là n'avaient jamais repris leur vie d'avant. Même si le coeur fonctionnait parfaitement comme avant, ces personnes-là, c'est comme s'ils n'osaient pas reprendre la vie au départ. Et Dr Junot a eu comme mandat, travail d'été, emploi d'été, d'aller rencontrer ces personnes-là et leur demander, mais pourquoi ils n'ont pas repris leur vie d'avant. Et c'est là où il a réalisé qu'il n'y a pas seulement le coeur qui bat, mais il y a toute la psychologie derrière. Est-ce que je peux, maintenant que mon coeur bat, est-ce qu'il peut vraiment se battre normalement comme avant ou pas? Donc, il y avait comme une fragilité qu'on n'avait pas traitée, qu'on n'avait pas vue. Et c'est là où c'était important pour lui, dès qu'il a commencé à étaler en médecine, puis élargir justement, et d'aller en amont et en aval, voir pourquoi cette personne-là est tombée malade et comment on fait, après la guérison, les remettre sur pied. Et là, je te dis pourquoi c'est important. Mais oui, c'est important, je pense, de savoir ne serait-ce que mon fils qui est autiste. Je sais que je peux vraiment apporter beaucoup aux experts en autisme parce qu'il y a des petits gestes, des petites actions dans le quotidien qu'on ne peut pas voir en clinique, qu'on ne peut pas mesurer, mais qui révèlent en fait un peu les symptômes, que ce sont des symptômes ou qui révèlent la condition au départ. Et donc, je passe beaucoup de temps à juste prendre des notes pour expliquer, dire, ah, il a réussi à connecter son corps avec lui parce que je l'ai vu regarder dans le miroir pour la première fois. Il m'a montré une mèche de cheveux qui était trop longue, que j'avais mal coupée. Et là, on se dit, OK, on a réussi à l'emmener à un autre niveau où il voit, il se voit. Mais ce sont des petits gestes que seulement les proches aidants, les parents, peuvent apporter à la science, je crois, quelque part. Absolument. Mais merci de partager cette expérience-là. Ça illustre super bien comment vous êtes devenu l'experte, dans le fond, de la témoin privilégiée, dans le fond, de votre fils. Je veux dire, quelqu'un peut être expert de l'autisme en tant que maladie en général, mais comment est votre fils, comment il réagit, dans quel environnement? C'est vous qui le savez. Ça fait 20 ans que vous vivez avec. C'est pas le professionnel qui va le voir 10 minutes par année qui va savoir. Mais évidemment, j'ai besoin du savoir, du professionnel pour dire, ah, tu sais pourquoi, parce que dans le cerveau, il y a ceci, l'épilepsie est provoquée par... Moi, je peux juste expliquer la situation de l'épilepsie, c'est-à-dire quand est-ce que les crises viennent, combien de temps que ça dure, mais je ne comprends pas nécessairement... Bien, je ne comprends pas du tout, en fait, comment ça fonctionne dans le cerveau pour qu'une crise soit provoquée. Mais donc, il y a un travail, c'est sûr qu'il y a un travail collaboratif. Et donc, ma question pour vous, est-ce que vous croyez, après la petite discussion très courte qu'on a eue entre nous, entre vous, plutôt, est-ce que la médecine a un rôle dans la planification en urbanisme ou l'inverse? Alors, moi, je pense que oui, évidemment. Non, je pense que les enjeux, d'ailleurs, de santé publique, c'est quelque chose qu'on essaie de plus en plus d'intégrer dans notre réflexion en urbanisme. J'ai des collègues, notamment, qui se spécialisent de plus en plus là-dedans. Le vieillissement, aussi au niveau des enfants. Bon, avec la COVID, on a aussi vu qu'il y avait une sorte de relation entre l'épidémie, les milieux urbains, la diffusion de la maladie, la mondialisation. Donc, c'est aussi des enjeux sur lesquels on travaille, pour lesquels l'expertise médicale est aussi nécessaire, je dirais. Les grands défis de santé du 21e siècle, ça va être l'environnement, les changements climatiques, notamment. L'autre chose aussi, quand vous parlez d'urbanisme, c'est la façon dont on conçoit nos communautés pour favoriser le lien social. Ça a un impact direct sur la santé. Une des choses qu'on sait, par exemple, c'est que l'isolement social, ça a un impact sur la mortalité qui est comparable à fumer 15 cigarettes par jour. Non! Oui. Ah, c'est prouvé, maintenant? C'est prouvé. Donc, quand on est seul, c'est... Puis, je veux dire, on en a fait l'expérience pendant la pandémie, ça a un impact majeur sur notre santé. Puis, le lien social, oui, notre personnalité, etc., qui va avoir un impact là-dessus, mais aussi la communauté dans laquelle on vit. Puis, il y a un des paradoxes, c'est qu'on est très seul dans les grandes villes. En fait, pour avoir vécu plusieurs années en région, ça m'a vraiment frappé. Puis, avoir grandi dans un petit village... C'est drôle, hein, c'est le contraire que j'ai en tête. Parce qu'en ville, bien, tout le monde, on est collé un par-dessus l'autre. Bien, un... On est collé, mais on n'est pas nécessairement relié les uns aux autres. Relié d'une façon où on est capable de s'épauler les uns les autres puis savoir qu'on peut compter les uns sur les autres. Puis, c'est de ça qu'on parle. C'est ça qui fait la différence. Être seul, c'est pas être entouré, c'est être relié. C'est dire, si je ne vais pas bien, je sais qui je peux appeler, je sais à qui je fais suffisamment confiance pour m'exposer de façon vulnérable puis dire, j'ai besoin d'aide. Ça, c'est... Prendre soin, c'est la première étape. Si on n'a personne à qui on fait suffisamment confiance pour dire, je ne vais pas bien, j'ai besoin d'aide, on a beau avoir le meilleur système de santé du monde, on n'y aura même pas accès. On ne s'y aura même pas donné accès parce que c'est trop difficile. Ça fait que... Puis c'est un des défis, en tout cas, pour moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de notre famille. Puis, tu sais, j'ai une famille qui ont grandi dans des petits villages, puis tout ça, où le village, c'était la communauté, c'était un lieu d'appartenance. Quelqu'un se retrouvait orphelin, était adopté par le voisin, quelqu'un tombait malade. Puis, donc, il y a ces réseaux-là d'entraide qui se sont fragilisés. Puis c'est possible quand même de le faire, en tout cas, dans mon expérience en ville, mais ça demande... ça demande à être jardiné. Je ne sais pas... Oui, oui, mais en fait, il y a des termes pour ça en urbanisme, ce qu'on appelle la cohésion plutôt mécanique versus organique. Donc, dans le milieu... Non, explique, explique, explique! Oui, alors en gros, rapidement, c'est qu'en milieu plutôt dans les petits villages, dans les petites campagnes et tout, on est effectivement très lié de façon un peu mécanique aux gens parce qu'en fait, c'est des gens qui font partie de notre quotidien, en fait. On est un peu lié par obligation sociale et normative. Alors qu'en ville, on doit effectivement jardiner, donc on doit faire des choix, on doit aller chercher les gens, on doit trouver des gens qui nous ressemblent et développer son propre réseau, ce qui, évidemment, peut poser certains problèmes sur certaines personnes, mais qui offrent aussi une opportunité chez d'autres personnes qui, par exemple, se trouvent dans une situation d'identité minoritaire, par exemple, où le contexte, on va dire, familial ou villageois ne permet pas une forme d'émancipation, en fait. Alors que justement, en ville, une personne, par exemple, LGBT, elle peut aller trouver un réseau de support, un réseau d'amis, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont comme elle ou qui, en fait, partagent ses valeurs ou des choses comme ça, en fait. Donc, du coup, il y a des avantages, on va dire, à habiter en campagne, des avantages à habiter en ville. Moi, je ne serais pas pour dire qu'il faut choisir un ou l'autre. Je pense que ça dépend beaucoup des modes de vie. Non, c'est juste que les défis pour être en relation sont pas les mêmes, puis les opportunités sont pas les mêmes. Tu vois, moi, mon expérience d'être transplanté en ville, disons, c'est de réaliser, exemple, l'importance des ruelles. Tu sais, les ruelles, c'est fantastique, mais quand on peut l'investir comme un milieu de vie pour que les enfants créent des liens entre eux, pour des liens entre les générations, quand j'ai déménagé, j'étais dans une super ruelle, on s'est organisé quelques... J'ai sorti ma guitare, on a organisé un petit pot-lock avec les voisins, puis du coup, c'est comme si on avait semé les graines, dans le fond, d'une petite communauté. Puis quand on y pense, autour d'une ruelle... Enlever les murs, d'une certaine façon. Oui, puis d'une petite ruelle, il y a à peu près la même quantité de gens que dans un village. Puis là, du coup, on s'est mis à se parler, il y a quelqu'un qui a mis un banc, il y a un autre qui a mis un miroir pour protéger les enfants. Puis là, le soir, quelqu'un allait prendre un verre, puis là, rencontrer un autre voisin, puis comment tu vas? C'est un peu plus difficile avec mon travail, tout ça. À un moment donné, il y a deux... un des voisins, une des voisines qui est décédée. Bien là, les voisins se sont mis à épauler, à attendre l'autre qui revenait seul. Ça, ça a un impact réel sur le bien-être, sur le deuil, sur la santé. Mais il faut faire un effort. Exact. Mais c'est aussi, je pense, très lié... Tu as dit que tu as grandi dans un petit village, c'est ça? Oui. Oui, c'est très lié aussi, je pense, à notre parcours personnel. Moi, je suis né à Tokyo, j'ai grandi à Montréal. J'ai l'habitude, en fait, de ce genre de socialisation-là. Moi, c'est ce qui me conforte. Puis à l'inverse, mon mari qui vient d'un petit village en Suisse, moi, je ne pourrais pas me voir vivre dans un petit village parce que je serais comme confronté aux mêmes personnes tous les jours. Je ne serais pas capable de gérer les relations interpersonnelles de la même manière que je le fais ici, dans une grande ville comme Montréal. C'est sûr que Tokyo, un petit village en Suisse, c'est un combat. Oui, exactement. Est-ce que la pandémie a changé la façon que tu réfléchis aujourd'hui pour la planification des paysages urbains? Là, j'essaie de dire des mots intelligents. Non, 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 non. Je sais que c'est tout croche, mais bon, l'urbanisme. Oui, bien, je pense qu'il y aura une ville post-pandémie, c'est certain. On en parle beaucoup dans le milieu de l'urbanisme. Qu'est-ce que ça veut dire la ville post-pandémie et puis le territoire post-pandémie parce que ce n'est pas juste la ville, mais c'est aussi au-delà de la ville. On a vu qu'il y avait difficulté d'accès, que ce soit médicaux dans les régions éloignées, dans les villages, que ce soit en termes de vaccination, en termes de traitement et tout. Donc, quelque part, il faut un peu repenser aujourd'hui la ville après la pandémie. Puis finalement, quand on regarde un peu l'histoire des villes, c'est beaucoup ce qui a été fait. La plupart des villes, les grands moments charnières dans l'évolution des grandes villes, ça a été souvent des pandémies de choléra, de peste et ci et ça. Puis en fait, c'est ça qui a, quelque part, amené le politique à prendre des décisions pour dire, OK, non, là, on va vraiment augmenter la distance des rues, on va changer l'aménagement de tel ou tel quartier, on va repenser la façon qu'on a de construire la ville et compagnie. Donc, oui, je pense que dans tous les cas, c'est sûr que la pandémie va avoir un effet assez important sur la façon qu'on a d'imaginer aussi la ville, qu'est-ce que ça veut dire vivre en ville, en fait. Et on voit déjà, en fait, ne serait-ce que toutes les pistes cyclables qui ont été installées dans toutes les villes du monde depuis le début de la pandémie, en fait, ça change complètement notre rapport au territoire, notre rapport à la mobilité, à la santé aussi, parce que du coup, on peut se déplacer en vélo plus facilement. Bien, j'ai vu avec les cours d'eau, je ne sais plus dans quelle ville côtière, où toutes les maisons faisaient d'eau à l'eau, d'eau à la mer et non pas l'inverse. Et là, je lui ai demandé comment ça se fait. Je lui ai dit, pourquoi, vous ne voulez pas regarder l'eau? Je lui ai dit, bien non, on était des pêcheurs. On était tannés de l'eau. Quand on vient, on veut regarder la terre. Puis là, on a oublié qu'avec le temps, il y a de moins en moins de pêcheurs. Et ceux qui habitent là ne sont plus des pêcheurs. Et donc, il change complètement le point de vue de la maison. Mais il y a encore une partie où... Donc, je crois que l'évolution même, juste dans nos pratiques, dans la façon de faire, puis on reprend probablement un peu plus, comment dire, la possibilité d'avoir accès à l'eau. Alors que pendant très longtemps, je pense qu'on n'y pensait pas. Oui, on tournait le dos à l'eau parce que l'eau, c'était l'industrie, c'était les chemins de fer, c'était pollué, en fait. C'était sale, c'était pas propre, c'était dangereux, c'était pas sanitaire, en fait. Et puis aujourd'hui, on a complètement changé notre rapport, avec le désavantage aussi qu'il y a une inégalité d'accès, en fait, souvent au cours d'eau, avec des personnes plus fortunées qui arrivent à acheter des maisons au bord de l'eau, les personnes qui sont moins fortunées, qui résent dans des quartiers industriels, par exemple à Montréal, tous les quartiers de l'Est qui sont dans les zones industrielles, en fait, l'accès à l'eau est presque impossible, alors que c'est devenu une valeur sociale importante. Aujourd'hui, c'est important de pouvoir avoir accès à l'eau. Et est-ce que c'est une valeur... C'est devenu une valeur importante parce que ça fait du bien à notre santé mentale et physique? Je veux dire, la santé, c'est boire, manger, se loger, être en relation les uns avec les autres. Tu sais, quand on le prend en termes de pyramide, avoir accès à un hôpital universitaire, c'est haut dans la pyramide des besoins de santé. C'est une personne sur mille chaque mois qui est hospitalisée dans un hôpital universitaire. 800 sur mille qui présentent des symptômes de santé, bien, qui sont soignées dans la communauté. Puis, qu'est-ce qui fait qu'on est en santé? On dit que c'est 20 % de ce qui fait qu'une population est en santé, c'est les services professionnels de santé. Le reste, c'est l'environnement dans lequel on vit, c'est nos relations sociales, c'est la répartition des richesses. Tout ça, c'est ce qui fait qu'on est en santé. Je pense qu'au Japon, maintenant, on a le droit à la saison des cerisiers, que tout le monde aille... Golden Week. Comment ça s'appelle déjà? Bien, alors, il y a les vacances nationales Golden Week, en fait. Oui, oui. Anami, en fait, c'est quand on veut voir... Quand on veut, en fait, pique-niquer sous les cerisiers, souvent, on va en profiter pour aller voir la famille, aller voir les amis. On comprend le train, on voyage un petit peu. Ça fait une sorte de respiration dans l'année qui est, en général, très chargée en travail au Japon. Donc, du coup, oui, il y a une sorte de bien-être qui associe, justement, à cet événement qui est l'éclosion des fleurs de cerisiers, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est assez impressionnant, en fait. C'est un phénomène naturel, puis qui évolue avec le climat. Donc, ça commence au sud du Japon, puis ça monte vers le nord. Et ça crée une atmosphère, mais qui est incroyable, en fait. On voit à quel point la population, les gens sont détendus, sont heureux, sont contents d'être dans cette saison-là. C'est vraiment très agréable. Quand je reviens à ce que vous disiez au début sur l'art de l'écoute, pour nous, comme professionnels, je pense que ça nous amène à savoir écouter le proche qui sait écouter ou le patient qui sait nous raconter dans ses mots. Une des expériences, moi, qui m'a beaucoup... le plus amené à prendre conscience de ça, c'est de me retrouver dans le costume, je vais le dire comme ça, du proche aidant. Un jour, je me suis retrouvé dans un hôpital où je pratiquais comme médecin, mais accompagné à l'urgence, quelqu'un de ma famille qui venait d'être hospitalisé. Puis, une demi-heure plus tôt, elle s'est retrouvée super essoufflée. Son mari, immigrant, ingénieur, avait remarqué que son pouls avait augmenté, était passé de 60 à 120 par minute. Pour lui, c'était anormal. Il avait signalé au professionnel qu'il n'en avait pas tenu compte. Bon, j'arrive, il m'en parle, je dis, ah bien oui, c'est anormal, puis j'ai le moniteur, puis c'est non seulement rapide, mais c'est irrégulier. Puis, pour nous, comme professionnels, c'est un signe qui peut avoir une complication qu'on appelle fibrillation auriculaire. Puis là, c'est un débalancement, ça peut créer un essoufflement. Pour moi, c'est un signal important à communiquer à l'équipe soignante, mais je ne voulais pas jouer le rôle du médecin, j'étais là comme proche aidant. Je dis, écoutez, son rythme est rapide et irrégulier. Est-ce que vous étiez au courant? Ah, c'est normal, elle a une pneumonie. Je dis, non, 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 son rythme est rapide et irrégulier. Quand on a une pneumonie, c'est rapide et irrégulier, mais il est irrégulier. Ah, non, 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 c'est normal, c'est normal. Il a fallu que la troisième fois, je dis, écoutez, je suis médecin, son rythme est rapide et irrégulier, est-ce qu'elle fait de la fibrillation auriculaire, est-ce que ça ne serait pas une indication de faire un électrocardiogramme pour que là, mon information soit valide, puis qu'elle soit relayée, puis qu'elle a un électro, puis qu'elle avait finalement de la fibrillation auriculaire. Mais donc ça, pour moi, ça m'a parlé de notre capacité à écouter. Puis à reconnaître que la personne qui est devant moi a une expertise que peut-être je n'ai pas, a une intelligence, a une capacité à observer, puis que ces informations-là sont importantes. Puis si on ne le reconnaît pas, on peut penser à côté d'un diagnostic médical. Ce n'est pas juste le bien-être psychosocial, etc. Là, on parle vraiment d'observation objective, pour le dire comme ça. Je trouve qu'il y a comme... Là, à vous écouter, il y a une fusion des savoirs. Il faut... Je ne sais pas, dans les méthodes que vous travaillez, il y a peut-être des points en commun, non? Il faudrait que vous parliez. Je suis plus en détail, effectivement. Oui, il va falloir créer une troisième chaire qui regroupe vos deux chaires ensemble. Bien, moi, plus tu parles, plus j'aurais le goût qu'on allait prendre un café ensemble, là, honnêtement. Oui, une des questions qui m'intéresse beaucoup actuellement, c'est comment on peut s'engager pour la santé, mais dans une posture de citoyen par rapport en lien notamment avec l'environnement. Puis c'est quelque chose qu'on sait peu faire dans le système de santé, je pense, que vous savez faire. Bien, pour laquelle on a peut-être développé quelques outils, quelques pratiques, effectivement, qui pourraient être partagées, puis inversement, en fait. Je pense que c'est plein de choses qu'on pourrait apprendre de vous aussi. Moi, c'est une des choses qui me passionnent dans ce domaine-là, c'est que c'est quelque chose qui est tellement transdisciplinaire. En fait, dans tous les domaines universitaires, il y a des branches où on va vouloir faire avec en design, en environnement, en urbanisme, en médecine. Nous, en médecine, c'est dans tous les domaines. Puis c'est ce qui est aussi passionnant, en fait, c'est que je reviens au prétexte de rencontre. C'est un phénoménal prétexte de rencontre, en fait, pour des échanges interdisciplinaires. Moi, ça a été vraiment une des choses qui m'ont passionné, la capacité de travailler avec des gens en design, ou dans des spécialités médicales, ou en sciences sociales. Dans notre équipe, on a une psychologue communautaire, une anthropologue, une sociologue. En fait, on apprend beaucoup des expériences en sciences sociales pour comprendre les mécanismes de participation citoyenne et ses pièges. Parce qu'il y en a aussi. C'est quelque chose qui est très attirant au plan des valeurs, mais qui peut aussi avoir ses pièges. On peut se tromper sur la base de l'expérience. Tous les matins, on fait l'expérience que le soleil tourne autour de la Terre. Finalement, c'est le contraire. Donc, on peut se tromper avec les savoirs issus de l'expérience comme avec les savoirs scientifiques. C'est passionnant. Non, mais c'est ça, ta chaire aussi, t'as des gens de partout qui... Oui, bien, on a différents profils. Je ne sais pas si c'est aussi diversifié que la tienne. On a plus des gens, encore dans les disciplines de l'aménagement, du design, mais aussi, par exemple, dans tout ce qui est informatique, parce qu'on a toute une branche aussi de développement de projets... Informatique? Informatique, oui, c'est ça. De projets computationnels. En fait, on fait de la recherche computationnelle aussi. On développe des outils, des applications, justement, comme je disais tantôt, des applications qui viennent à encourager les citoyens et les citoyennes à participer dans des échanges liés au processus de design, par exemple. Attends, explique, par exemple. Donne-moi un exemple. Bien, justement, donc, il y avait cette plateforme dont je te parlais tantôt, la Nplex, qui est une plateforme qui vient collecter des exemples de projets résidentiels de construction, comme des extensions de maisons, comme des petites constructions, faites par des citoyens et par des citoyennes pour essayer de donner, en fait, les meilleures pratiques en termes de rénovation, construction à la population. Donc, c'est un projet qu'on développe avec la Ville de Montréal et pour lequel on vient chercher, en fait, des designers, des citoyens, des gens dans la construction. Et on essaie de comprendre seulement quelles sont les meilleures pratiques pour mener à bien un projet de rénovation, de construction dans un contexte comme celui de Montréal. Donc, comme des conseils sur les matériaux... Par exemple, c'est ça. Et en fait, on parle d'exemples concrets, donc vraiment de projets qui ont été réalisés avec des fiches qui détaillent quels ont été les embûches, quels ont été les facilitateurs dans le processus de design, de conception, de construction, pour que, justement, ça crée une forme d'intelligence collective qui sert justement aux citoyens, mais qui nous sert aussi à nous en tant que chercheurs, là, pour mieux comprendre quels sont finalement les obstacles auxquels font face la population, auxquels font face les architectes de la Ville de Montréal, auxquels font face les différents corps de métier qui sont impliqués dans la construction au Québec. Pour trouver aussi des solutions, en fait, durables pour améliorer, en fait, l'environnement de la construction et pour améliorer aussi le parc, le parc constructif, en fait, au Québec. Donc, ça, c'est un exemple de projet qu'on fait avec des personnes qui ont des profils plus en développement web, en développement informatique. On travaille aussi avec le MILA, notamment sur le développement d'algorithmes d'intelligence artificielle. qui, oui, en fait, c'est un autre champ. Donc, le MILA, c'est le Centre québécois de recherche en intelligence artificielle et qui est basé ici à Montréal. Et on travaille avec des professeurs de là-bas pour développer des algorithmes qui permettent de mesurer le degré d'inclusion de l'espace public. On essaie de comprendre, finalement, qu'est-ce que ça veut dire un espace public inclusif, qu'est-ce que ça veut dire un espace public qui est accueillant au regard de différentes populations. C'est-à-dire que, par exemple... Comment l'intelligence artificielle peut... Peut faire ça, bien justement. Donc, là, on est dans une démarche participante. Donc, en fait, on s'allie à 50 citoyens et citoyennes de la région de Montréal qui viennent nous aider à codifier leurs connaissances d'espaces publics dans l'algorithme. Et pour ça, on travaille avec eux sur des images, on les rencontre, on leur pose des questions sur qu'est-ce que ça veut dire pour eux un espace confortable, qu'est-ce que ça veut dire pour un espace qui est accueillant. Et on essaie de créer un algorithme qui permet de reproduire ce savoir-là, en fait, de façon à, justement, pouvoir améliorer la conception des espaces publics au Québec et ailleurs pour les rendre, justement, plus inclusifs et plus perméables, en fait, à la diversité des personnes qui le suivent. Ça me fait penser à... Je ne sais plus où est-ce que j'ai lu ça, mais on peut concevoir un pack avec des chemins super jolis et tout ça, et les gens, les utilisateurs vont emprunter un chemin complètement différent par rapport à... Ils ne marchent pas là où on a pavé, ils marchent à travers les gazons, ils coupent à gauche, à droite. Et donc, il y a peut-être un parcours naturel. Alors, ça peut être un parcours naturel, c'est surtout lié aux questions de perception paysagère, donc c'est vraiment la question de comment la personne entre dans le parc, entre dans un espace, qu'est-ce qu'elle perçoit? Est-ce que c'est un espace qui est vert? Est-ce que c'est un espace qui est minéral? Est-ce que, justement, il y a des bancs, de l'équipement qui permet l'accueil? Et ce qu'on essaie de faire, finalement, c'est d'essayer de comprendre, bien, pour une personne âgée, pour une personne en situation de handicap, pour une personne, par exemple, pour les femmes qui ont... qui font face à des problèmes de sécurité qui ne sont pas les mêmes que pour les hommes, par exemple, quel serait le meilleur aménagement ou comment est-ce qu'on peut modifier l'aménagement pour le rendre plus accessible, par exemple? Peut-être un défi... Parce qu'on a parlé de comment l'engagement citoyen est un véhicule de collaboration interdisciplinaire à l'intérieur des disciplines plus campées, on va dire. Pour moi, le projet un peu plus révolutionnaire derrière tout ça, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer les citoyens comme membres à part entière de la communauté des savoirs puis des gens qui savent. Là, on est en fait deux universitaires avec un PhD, on discute dans le haut d'une tour qui est au-dessus d'une montagne, donc qui reproduit l'illusion aussi que les gens qui savent, c'est les gens qui ont un diplôme, qui sont en haut de la tour, etc. Puis que ceux qui peuvent... Puis que c'est nous, dans le fond, qui pouvons inviter les gens de la communauté puis les hisser tranquillement, puis dire, ah oui, cette personne-là connaît quelque chose, puis tout ça. Sa place, il y a quand même un rapport de pouvoir qui est intrinsèque, aussi qui est institutionnel dans cette affaire-là. Puis il y a des... Des fois, je fais des parallèles un peu avec ce qu'on a eu sur la reconnaissance de la place des femmes dans notre société. Il y a 50 ans, la première femme qui a été élue ministre de la Justice au Québec, il fallait que son mari signe pour son appartement à Québec. Mais, donner une idée, il y a un patient avec qui je travaille, patient partenaire, Vincent Dumest, avec qui on a cofondé le Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. Vincent, un patient... un patient entrepreneur, quelqu'un qui a parti le programme d'intégration des patients dans la formation des médecins. Maintenant, 250 patients... Non, c'est le contraire. 250 patients qui forment les médecins, OK, sur le... Puis les 14 disciplines de la santé à l'Université de Montréal. Donc, les patients deviennent des profs d'une certaine façon. Comment ça fonctionne? Attends. Ça veut dire que, dans le fond, on dit que les patients sont les experts de la collaboration parce qu'à travers leur parcours, il faut qu'ils apprennent à travailler avec les professionnels. Les experts de la communication parce qu'ils peuvent enseigner aux professionnels comment communiquer avec les patients et les familles. Des experts aussi de la réflexion sur l'éthique. Puis donc, sur ces compétences-là, le professionnalisme, les compétences transversales pour tous les professionnels de la santé, bien, ils ont quelque chose à apprendre aux professionnels. Donc, depuis 2010 maintenant, ça va faire 12 ans, l'Université de Montréal s'est positionnée comme un des leaders internationaux, en fait, dans l'intégration des patients comme formateurs auprès des professionnels de la santé. Bien, ils sont invités à donner des cours. Exact. Ils sont des co-formateurs avec des professionnels puis ils enseignent ensemble. Puis, on fait partie des programmes d'évaluation la première année du cours de médecine jusqu'à la fin de la résidence, jusqu'à la formation continue. fait que, mais, c'est le mais. Puis, ça, c'est dans la formation. Après ça, il y a eu, dans le système de santé, on a intégré des patients dans les comités d'amélioration de la qualité, comités de gouvernance, etc. Après, dans la recherche, une patiente est intégrée comme membre des équipes de recherche. Dans notre chaire de recherche, on a une patiente qui est intégrée comme membre à part entière de l'équipe de recherche. On construit les projets de recherche ensemble. c'est quoi la question, c'est quoi l'analyse des résultats, la communication. On a écrit des articles scientifiques ensemble, etc. Le mais, c'est est-ce que leur statut est reconnu? Non. Donc, dans mon centre de recherche, pour ne pas le nommer, si on est un médecin avec une maîtrise, bien, on peut avoir un statut de chercheur, on peut détenir des fonds de recherche puis être le signataire. OK? L'appartement. Si on est un patient avec 50 ans d'expérience dans le réseau de la santé et une maîtrise, on ne peut pas avoir de statut de chercheur. Donc, moi, j'ai des projets de recherche comme ça, co-dirigés avec des patients qui ont aidé à concevoir le projet, etc. Mais c'est toujours moi le signataire. Comme le mari de notre première ministre de la justice, je reste, dans le fond, le... Le garant. Le savant, dans le fond, aux yeux de l'institution. Ça, c'est un bout où on a... Comment on peut changer ça? Il y a un plafond de verre encore sur la reconnaissance des citoyens, des patients comme des personnes qui savent puis qui doivent être intégrées dans la communauté universitaire, dans ce cas-là, ou le système de santé. J'ai, avec l'autisme, encore une fois, Brigitte Heysen qui est une personne autiste, mais très fonctionnelle et qui travaille, justement, elle a besoin de presque travailler avec une personne qui n'est pas autiste pour valider ce qu'elle dit. Alors qu'elle-même, elle est capable de donner pas seulement l'analyse de ce qu'elle vit au quotidien, mais en plus, en tirer des conclusions et des méthodes de travail. Mais parce qu'on disait qu'elle était autiste, elle est travailleuse sociale avec diplômée et tout ça, mais sa voix n'est pas prise au sérieux tout simplement parce qu'elle est la personne avec la condition. Exact. Alors que c'est la meilleure personne qui peut nous expliquer comment elle voit, comment elle vit, comment elle sent et chaque fois, ça me... et ça, je l'ai entendu d'autres professionnels diplômés qui me disent non, il ne faut pas que tu écoutes Brigitte Harrison parce qu'elle est autiste. Alors que, ben non, c'est la meilleure personne qui peut nous expliquer la condition. Et, oh mon Dieu, merci de le dire parce que finalement, je peux mettre les mots sur ma frustration d'une certaine façon parce que j'apprends tellement de cette personne et elle est, je considère, que c'est un trésor national d'avoir des gens qui nous éclairent sur des connaissances, ben sur des inconnus. Exact. Mais qui ne reçoivent pas assez de reconnaissance. Exact. Pas parce qu'elle a besoin d'être célébrée, mais pour que son savoir soit partagé. Reconnue à sa valeur propre, pas à la valeur de la perception qu'on a de la personne. Puis je peux même vous partager un grand mot si vous souhaitez. Dans la littérature, on appelle ça les injustices épistémiques. Oh, mon Dieu, il faut que j'écrive ça. Ça veut dire considérer les savoirs d'une personne de façon inférieure à cause de son statut social. Puis c'est quelque chose qu'on voit, nous, quelqu'un est un patient, donc ça doit être un ignorant. Ou c'est quelque chose qu'on voit au niveau socio-économique. Cette personne-là vit dans une situation de pauvreté, donc elle doit en savoir moins que quelqu'un qui a un diplôme universitaire, etc. Alors que, je veux dire, dans notre équipe, on travaille maintenant avec quelqu'un qui a l'expérience vécue de l'itinérance qui s'est intégrée dans notre équipe de recherche. Bien, je veux dire, moi, j'ai passé 12 ans de ma vie à l'université des livres. Bien, Daniel, dans notre équipe, a passé des années à l'université de la rue. Je veux dire, quand il parle de la réalité de la rue, je veux dire, il parle de choses dont moi, j'ai aucune connaissance. puis ça demande une... Je pense qu'on a une... je veux dire, une responsabilité d'humilité, en fait, d'humilité. D'échange. Oui, puis d'ouverture, c'est ça, sur... Qu'est-ce qu'on sait puis qu'on ne sait pas? Oui, ce sont des savoirs tellement, comment dire, spécialisés qu'ils nous permettent, en fait, c'est ça, d'avancer, de progresser, mais le travail, c'est être ensemble. Bien, merci beaucoup. Puis là, j'espère, j'espère que j'ai créé une petite étincelle et qu'on voit aujourd'hui que, oui, il y a peut-être des méthodes similaires dans des domaines très différents et qu'on peut collaborer puis peut-être s'écouter, justement, pas entre nous seulement, mais entre les différents départements. L'université, pour moi, c'est comme un... Comment on a fait ça? Un vivoire? Non, un incubateur de penseurs, de chercheurs, de nouvelles idées et je suis certaine qu'il y a une richesse à ce que vous parliez. Donc, voilà, j'étais juste la Tinder de... Est-ce qu'il y a eu chimie? Oui, je pense. Merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je pense que vous rendez vraiment notre monde meilleur. Merci, Kim. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada